C'est l'un des paysages les plus majestueux au monde, mais aussi l'un des plus menacés par le changement climatique. Dans l'Himalaya indien, des moussons de plus en plus intenses provoquent des glissements de terrains dévastateurs qui se multiplient. Ils ont fait au moins 240 morts depuis le début de l'année en Inde. A 1800 mètres d'altitude, la ville de Yoshimat est devenue le symbole de cette nouvelle menace. Partout, les murs, les routes, les bâtiments s'affaissent. Une partie des 20 000 habitants ont dû quitter leur maison. Ces deux belles-sœurs n'ont pas eu d'autre choix. Voilà, regardez dans quel état elle est. C'était une belle maison, mais le glissement de terrain a tout détruit. De leur maison construite en 2014, où elles vivaient avec leur famille, il ne reste plus que des murs fissurés et un toit effondré. Elles ont vu sous leurs yeux le sol peu à peu s'affaisser. Rapidement, tout a commencé à se craqueler. Ces trois dernières années, on a vu des fissures apparaître un peu partout. Si la ville s'effondre, c'est en partie à cause d'une urbanisation démesurée. Partout dans la région, l'Inde développe des barrages, des routes et des hôtels. Sous le poids des constructions, le sol particulièrement friable s'effondre. Ce commerçant, installé ici depuis 40 ans, a vu la ville se transformer. Avant, les maisons étaient faites de tôles et de pierres. Aujourd'hui, tout est en béton. Le centre-ville s'est agrandi, tout s'est développé très vite. C'est bon pour les affaires, mais ça nous fait aussi très peur. À cela s'ajoute le changement climatique. Il donne des inondations de plus en plus fréquentes, dues à des précipitations plus intenses ou à la fonte des glaciers. Ce serait aujourd'hui l'une des principales causes de la fragilisation des sols, assure ce spécialiste. « Si ces phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, il est certain qu'ils endommageront la surface des sols de l'Himalaya. Je pense que toute la région pourrait faire face à ce genre de problème dans le futur à cause du réchauffement climatique. » À Joshimat, plus de la moitié des bâtiments de la ville sont déjà endommagés. Des centaines de familles habitent ces maisons, qui risquent à tout moment de s'écrouler. « À cause des glissements de terrain, ce n'est plus sûr de rester ici. Le rez-de-chaussée est trop endommagé. Même ici, à l'étage, il y a des fissures. » Sans solution de relogement qu'elle juge viable à long terme, Soumitra Devi est obligée de rester ici avec ses trois filles. La peur au ventre. « Regardez cette fissure. Elle est énorme. Elle part d'en bas et va jusqu'en haut. C'est difficile de rester ici, surtout avec les enfants. Ce mur va finir par s'effondrer, on le sait. Mais on ne peut rien y faire. » Plus de 140 millions de personnes habitent aujourd'hui la région de l'Himalaya et se retrouvent directement menacées par le changement climatique. C'est difficile de rester ici, on ne peut rien y faire. D'abord, enfin, on ne peut rien y faire.